Beaucoup de gens connaissent beaucoup de choses en ce qui concerne l'entrepreneuriat, mais très peu agissent sur la base de ce qu'ils connaissent. Et c'est là où le déclic se passe. Bonjour, je suis Thierry Yamen, docteur en mécanisation agricole, promoteur de NT Food Tanti. Après plus de 22 ans dans l'industrie agroalimentaire, je me suis enfin résolu de partager ma vie pleine de rebondissements et accoucher ses 22 années d'expérience au travers d'un livre détonnant intitulé « N'est pour échouer » dont je vous donne rendez-vous ce 3 décembre 2022 au Merina Hotel en face du Cap Tios à la conférence dédicace organisée pour la sortie officielle de cet ouvrage qui vous révélera les secrets les mieux gardés pour tout Africain qui souhaite se lancer dans l'industrie. Pour en savoir plus, cliquez sur le lien en dessous de cette vidéo. Non, vous n'avez pas besoin d'une semaine de formation. Le problème, ce n'est pas la quantité de l'information concernant l'entrepreneuriat dont tu as besoin. Ce n'est pas la quantité d'information qui a le pouvoir de transformer ta vie. Non, c'est ce que tu fais de ce que tu connais qui te permet d'atteindre certains niveaux. Beaucoup de gens connaissent beaucoup de choses en ce qui concerne l'entrepreneuriat mais très peu agissent sur la base de ce qu'ils connaissent. Et c'est là où le déclic se passe. Le déclic ne se pose pas parce que je connais, parce que ce n'est pas ce que je connais, ce n'est pas la quantité d'informations que je connais qui m'amène au stade où je souhaite, mais c'est qu'est-ce que je fais de ce que je connais. C'est là où le déclic se passe. Et beaucoup d'entre nous sommes des intellectuels de l'entrepreneuriat. On peut donner de bonnes définitions. Et c'est l'une des particularités au niveau de GEC. Vous ne verrez jamais un facilitateur au GEC qui est un bon parleur. Ça n'existe pas. Nous, on ne veut pas les paroliers ici. Les gens qui alignent les rimes, les rimes, ça donne, tu dis que non, le gars est bon. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Est-ce qu'il est un entrepreneur ? Ceux qui partagent leur expérience ici au GEC, tous les facilitateurs, généralement à 95%, à moins que nous soyons trompés dans le casting, sont des entrepreneurs. Parce que la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Si vous êtes un bon parolier, vous allez communiquer la parole, mais pas la vie entrepreneuriale. Donc ne tombez pas dans le piège. Aujourd'hui, je crois que Didi me parlait d'entrepreneuriat et fait de mode ou culture de vie. Aujourd'hui, tout le monde parle d'entrepreneuriat. N'importe où on parle d'entrepreneuriat, entrepreneuriat. Mais est-ce que ceux qui parlent de l'entrepreneuriat sont des entrepreneurs ? C'est ça la question. Donc ne tombez pas dans cette séduction. On a fait trois jours de GEC. Non, c'était exceptionnel. J'ai fait le selfie avec Félissimo. Me voici avec Roland Kouemann. Me voilà avec... C'est bien beau. Mais sache que le selfie là-même, en fait, c'est le gros piège. C'est le gros piège. Donc il n'est pas question de faire le selfie. Fais même mille selfies avec n'importe qui, tu calles chez toi. C'est bien beau. Mais rien ne changera quand tu ne vas pas décider d'agir sur la base de ce que tu connais. Raison pour laquelle j'ai la plupart des temps, je dis souvent aux gens, Il faut mieux connaître un seul principe entrepreneurial et l'appliquer plutôt que de connaître 100 principes à titre intellectuel et n'appliquer aucun. Pourquoi ? C'est l'application qui donne le résultat. C'est simplement l'application qui donne le résultat. Quelqu'un le disait hier, la bonne chose avec le succès, c'est que ça laisse des empreintes. Donc même si tu fermes les yeux, tu suis simplement les empreintes. Tu vas ouvrir les yeux et tu te dis, ah, donc je suis arrivé. En fait, c'est ce qui se passe même avec le succès. Le succès est tellement prédictible que dans 95% des cas, on ne connaît même pas souvent lorsqu'on a changé de standard. Pourquoi ? Parce qu'on fait simplement ce qu'on connaît qu'on doit faire. Simplement. Après un jour, on se lève, on se rend compte que, hé, donc je suis déjà à ce niveau. Mais on n'a même pas prévu d'arriver par là. Pourquoi ? Parce que le succès est prédictible. Ça ne connaît pas la couleur de la peau, ça ne connaît pas notre nature, ça ne respecte personne. Simplement les principes, parce que les principes sont aveugles. Vous appliquez, ça vous donne le résultat. Vous n'appliquez pas, vous êtes à côté de la plaque. Le principe, c'est que n'attendons pas qu'en partant des chèques 2020, que tous les signaux soient favorables avant qu'on ne puisse se lancer. N'attendez pas cela. C'est un leurre. Ne croyez pas qu'avec tout ce que vous avez réussi, vous allez rentrer, et les choses vont se positionner telles que vous pensez. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Toutes les conditions dans la vie ne seront jamais favorables. Si vous attendez que les conditions soient favorables avant que vous ne... Ou alors, comme j'ai l'habitude de dire, le jour où vous attendrez que tous les feux en ville passent au vert, avant que vous ne démarrez votre voiture de la maison, vous n'allez jamais quitter de la maison. Parce que quand on va vous dire qu'un mot colo c'est vert, l'oncaque c'est vert, tu démans, on dit à Obili, ça vient de passer au rouge, tu attends encore. On dit à Obili, viens de passer au vert, tu démans la voiture, on dit qu'à l'oncaque c'est revenu au rouge. Tu dis qu'ok, attends, donc encore. Donc, les conditions ne seront jamais toutes réunies. Avec ce que vous avez suivi, rentrez et commencez à partir du lieu où vous vous trouvez, en fonction de ce que vous avez en disposition, non. Puissant, hein. Puissant, puissant. Je reviens aujourd'hui avec une deuxième vidéo d'Erika Lindo, parce que j'ai trouvé que ce n'était pas assez. J'ai dit non, il faut que je partage ça avec vous, parce que ce monsieur, c'est un puits de connaissances, il est puissant. Il est puissant. Donc, si tu n'as pas regardé la vidéo, dire quand celle-ci se termine, tu regardes juste à la fin, tu vas voir un bouton sur lequel cliquer, tu pourras suivre celle que j'ai publiée hier, toujours en rapport avec Eric Alindo sur l'entrepreneuriat, que je ne présente plus. C'est un entrepreneur, voilà, je ne le présente plus. Je l'ai présenté hier déjà, donc tu vas regarder cette vidéo. Et pour la petite histoire, il sera avec nous le 3, le 3 décembre du côté du Mirina Hotel, pour la dédicace du livre de Thierry Niamen, conférence dédicace de Thierry Niamen. C'est the place to be. Bref, rentrons dans le but du sujet. Comme tu le sais déjà, aujourd'hui encore, je vais faire un petit commentaire sur cette vidéo, en 4 points cette fois-ci, parce que j'ai vu que tu aimais bien ça. Donc, le premier point sur lequel j'aimerais attirer ton attention, c'est que c'est l'application qui donne des résultats. C'est l'application qui donne des résultats. L'action primera toujours sur l'information. Donc, ne soyez pas de ceux-là qui apprennent pour la connaissance, non. Soyez de ceux-là qui apprennent pour appliquer. Je répète, ne soyez pas de ceux-là qui apprennent pour la connaissance, que le tue général, là c'est l'école. Soyez de ceux-là qui apprennent pour appliquer. Parce que celui qui apprend pour la connaissance va rester pauvre. Tandis que celui qui apprend pour appliquer devient riche. Je ne sais pas si tu captes un peu ce que je veux dire. Parce que les pauvres réfléchissent, tandis que les riches agissent. Je ne sais pas si tu... Donc, on a des gens, moi je connais des gens, ils ont déjà lu des tonnes et des tonnes de livres sur l'entrepreneuriat, développement personnel, intelligence financière. Dès qu'il y a une formation, ils sont là. Dès qu'il y a une conférence, ils sont là. Et tout le bazar. Et dans les faits, il n'y a rien. Tout ce qu'il va te raconter, c'est que j'ai lu dans tel livre. Lire, c'est bien. Moi, je lis à moins de 2 à 3 livres par mois. Voilà. Par mois, je lis à moins de 2 à 3 livres. Mais au-delà de ce que tu lis, à un moment donné, il faut appliquer. Et j'aime à dire qu'il y a des choses que tu ne pourras jamais comprendre tant que tu n'es pas en application. Je répète. Il y a des choses que tu ne pourras jamais comprendre, même après les avoir lues, tant que tu ne sois pas passé à l'action. Parce que lorsque tu passes à l'action, il y a des cases qui se débloquent dans ta tête. Et c'est là que tu comprends mieux ce que l'auteur essaie de dire dans son livre. Donc, si tu veux vraiment aller à un autre niveau, il faut que tu sois dans l'action. Et comme il l'a dit, le plus important, ce n'est pas la quantité d'informations que tu as. Le plus important, c'est ce que tu en fais. L'information, c'est bien. Mais l'action, c'est mieux. Voilà. Donc, si tu as bien compris, dès aujourd'hui, même après cette vidéo, fais déjà quelque chose. Fais déjà quelque chose. C'est comme ça que tu vas pouvoir avancer. La deuxième leçon que j'étire vraiment de cette prise de parole d'Éric Galindou, c'est que le succès laisse des empreintes. Moi, je m'ai dit que pour réussir dans la vie, c'est simple. C'est très simple. Un, tu identifies celui qui a accompli ce que tu as accompli. Et deux, tu t'arranges à savoir ce qu'il sait. Et troisièmement, tu fais ce qu'il fait. C'est tout. Il y a une loi qui est la loi de cause à effet. Les mêmes causes entraînent toujours les mêmes connaissances. Il y a de fortes chances que si tu fais ce qu'il fait, comme il le fait pendant suffisamment de temps, parce que rien n'échappe à la loi du temps, que tu puisses obtenir comme lui. C'est normal. C'est la loi de cause à effet. Voilà pourquoi je dis, trouvez-vous des mentors. Copiez sur eux. Et après, vous allez voir les résultats arriver. Et ce qu'il dit, c'est tout ce qu'il y a de plus vrai. On copie. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. On copie. Ah là 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 là. Voilà, si tu as compris ça, trouve toi maintenant. Donc, copie sur lui et tu verras que, au fil de fil en aiguille, tu vas atteindre les résultats. Le succès s'en fout de ta couleur de peau, s'en fout de tes origines, s'en fout de ton niveau d'intelligence. Marie, on va essayer de ça. Tu fais ce que ceux qui ont des résultats font, comme ils le font, pendant suffisamment longtemps, et tu auras toi aussi des résultats. Aujourd'hui, je peux en parler, parce qu'après avoir découvert certains principes du succès, entre guillemets, parce que le succès, c'est dans le processus. Il n'y a pas une destination, on va dire que ça y est, j'ai atteint le succès. Non, c'est dans le processus. Mais, quand j'ai découvert ces principes, je les applique au quotidien et ça fonctionne. Et encore, quand on les découvre, il faut passer à l'action, parce que l'action prime sur l'information. Troisième leçon super importante à retenir ici, c'est que, toutes les conditions ne seront jamais réunies. Oui. Tu vas voir des étudiants qui te disent que non, comme je suis encore étudiant, je n'ai pas encore assez d'argent, mais j'attends quand je vais pouvoir travailler, quand j'aurai l'argent. Là, je vais me lancer. Donc, quand tu es étudiant, tu as le temps, tu as l'énergie, mais tu n'as pas l'argent. Lorsque tu deviens, quand tu travailles, tu as l'argent, tu as l'énergie, mais tu n'as pas le temps. Et après, lorsque tu viens de la retraite, tu as l'argent, tu as le temps, mais il n'y a plus d'énergie. Donc, en fait, tu te rends compte que toutes les conditions ne seront jamais réunies. Fais avec ce que tu as tout de suite. Si moi, j'avais attendu de venir d'abord, de finir mes études de médecine, je ne me serais jamais lancé. Donc, maintenant, je me suis dit, ok, je suis étudiant en médecine, je fais avec les moyens du bon, et puis on va voir. Et puis on va voir. Et après, maintenant, on jongle comme on peut, mais les choses se passent. Et j'aime même à dire, s'il y a des étudiants qui regardent cette vidéo, c'est que le meilleur moment pour se lancer, c'est lorsqu'on est étudiant. Parce que lorsque tu es étudiant, tu peux te permettre de prendre un certain nombre de risques. Et tu ne peux pas te permettre dès lors que tu as déjà des bouchées à nourrir. Oui. Il y a des risques que nous, on prend aujourd'hui. Pour le week-end de l'écrivain, on a dépensé plus de 3, plus de 30 000 euros. Ce sont des investissements qu'on peut se permettre de faire. Parce qu'on se dit, ok, même si on investit toute cette somme d'argent et que ça froid totalement, qu'est-ce qu'on vise ? Rien. C'est que le business, ça ne marche pas. Et puis, voilà. On peut continuer avec nous. On continue avec nos études. On va toujours trouver un moyen de se retourner. Donc, toutes les conditions ne seront jamais réunies. Jamais. Maintenant, tu fais avec ce que tu as aujourd'hui et puis tu avances. Si moi, j'avais attendu d'avoir tout le matériel pour commencer à faire des vidéos, partager mon expérience et tout, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. Non. Et j'aime même dire que par moments, c'est lorsque tu es dos au mur que c'est le meilleur moment de commencer à faire quelque chose. Parce que c'est lorsqu'on n'a plus rien à perdre qu'on a tout à gagner. C'est lorsqu'on n'a plus rien à perdre qu'on a tout à gagner. Tous les feux ne seront jamais ouverts. Toutes les conditions ne seront jamais réunies. Si tu pouvais même savoir dans quelles conditions est-ce que nous, on lance nos projets, tu allais devenir fou. Si tu pouvais savoir dans quelles conditions est-ce qu'on s'est dit OK, on va travailler avec notre grand frère pour l'aider à mettre son expérience sur papier et continuer à inspirer les générations à venir, tu vas devenir fou. Si tu pouvais savoir dans quelles conditions est-ce qu'on a organisé le week-end de l'écrivain à Ouagadougou, au Cameroun et à Paris, tu vas devenir fou. Ce sont des choses qui se sont décidées dans l'espace d'un mois. Et on s'est dit OK, toutes les conditions ne sont pas réunies, mais on le fait quand même. Mais on le fait quand même. Et ça a donné ce que ça a donné. C'est vrai, ce n'était pas parfait. D'ailleurs, la perfection, c'est un mythe. Mais ça nous a permis de faire quelque chose et d'améliorer avec le temps. Donc, tu ne dois pas être omnubilé par la perfection. Ce qui doit être omnubilé, c'est la satisfaction des autres. Est-ce que ce que j'ai fait satisfait suffisamment mes pères, mes semblables, c'est bon, allons-y. Et maintenant, tu améliores, tu améliores, tu améliores. Et puis, s'il y en a un dernier point que j'aimerais ajouter, c'est que le problème de beaucoup de gens, c'est qu'ils ont peur de commencer petit. C'est-à-dire, on voit Bill Gates, on veut tout de suite avoir les mêmes résultats que Bill Gates. On veut tout de suite commencer au même niveau que Bill Gates. Sauf que Bill Gates n'est pas arrivé là où il est là depuis beaucoup d'années. Et nous, c'est ça qu'on voit. Sauf que le processus, le fait qu'il a commencé petit et qu'il a grandi, ça, on ne le voit pas. Retiens bien que le grand que tu vois aujourd'hui a été petit aussi. et tu dois faire tes classes. En entrepreneuriat, on ne saute pas les étapes. C'est step by step. Sinon, tu vas te faire très mal. Il n'y a pas d'ascenseur et il y a des escaliers. Le danger de beaucoup de personnes, c'est qu'ils démarrent petit et ils demeurent petit. Récemment, quand j'étais au Burkina Faso, nous sommes allés manger dans un resto. Et une fois sur place, on me dit que cette dame-là vendait de la loco et du poisson comme ça depuis plus de 10 ans. Ça fait 10 ans qu'elle vend la loco et le poisson de la même manière, la même recette, au même endroit, au même client. Qu'est-ce que c'est? C'est le manque d'ambition. C'est le manque d'édition. Est-ce que c'est l'argent qui lui a manqué pour pouvoir faire développer son business? Non. C'est juste qu'elle a commencé avec son petit boulot, avec son petit business et elle demeure dans son petit business parce qu'elle n'a jamais voulu faire grossir son petit business. En fait. Donc voilà ma personne, j'espère que cette petite capsule vidéo aura été utile. Si c'est le cas, n'hésite pas à nous le dire en commentaire. Et comme j'aime à le dire, tu n'accompliras jamais au-delà de ton niveau de connaissance. Les connaissances, c'est bien, mais il faut aussi passer à l'action. Mais si jamais tu as besoin de connaissances pour investir dans l'immobilier, il y a le livre d'Arnold Minot édité par les éditions argentlivre, le petit logo qui va bien là. Arnold Minot disponible sur argentlivre.com en contactant du numéro juste en dessous de cet écran. Dans ce livre, il te donne des astuces, des techniques peu connues de la grande majorité des gens pour lancer dans le tout de l'entraide à l'immobilier et ceci sans avoir besoin d'un crédit bancaire. C'est possible et dans ce livre, il t'explique tout. Ça coûte à peine 39 euros pour ce que tu vas prendre à les dents et pour le retour sur l'investissement. 39 euros, c'est rien du tout. Cela étant dit, c'était Valère Bilias, le chercheur d'argent et je te donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. Nina Kano Bonjour, je suis Thierry Yamen, docteur en mécanisation agricole, promoteur de NT Food Tanti. Après plus de 22 ans dans l'industrie agroalimentaire, je me suis enfin résolu de partager ma vie pleine de rebondissements et accoucher ses 22 années d'expérience au travers d'un livre détonnant intitulé N'est pour échouer dont je vous donne rendez-vous ce 3 décembre 2022 au Merina Hotel en face du Cap Tios à la conférence dédicace organisée pour la sortie officielle de cet ouvrage qui vous révélera les secrets les mieux gardés pour tout Africain qui souhaite se lancer dans l'industrie. Pour en savoir plus, cliquez sur le lien en dessous de cette vidéo. ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...